bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales mes premières également secondes pour tous ceux qui me suivent qui sont au lycée ceux qui sont au collège qui me suivent et qui ont vu cette vidéo par hasard vous pouvez toujours regarder mais au collège on prendra un peu moins la tête avec ça mais c'est toujours intéressant de savoir donc ce qui se passe après le collège et donc dans cette vidéo on va parler de chiffre significatif alors ça c'est un point je sais ça bloque mais alors plein de gens moi même ça a bloqué je vous dis la vérité ça a bloqué jusqu'en fin de seconde après quand j'arrive en première bon j'ai mis deux semaines à m'y faire à comprendre comment ça marche mais une fois que j'ai compris que ça va commencer à marcher bah ça m'a déjà bien aidé ok mais jusqu'en fin de seconde là j'étais bloqué avec ces trucs là je comprenais même pas le sens de ça donc bah j'ai envie de vous débloquer comme moi je l'avais été autour des chiffres significatifs alors ça c'est entre eux je le sais bon j'ai eu de l'argent j'avais des profs pas trop méchant avec ça mais il ya des profs par moment ils vous enlèvent des demi points juste parce que vous avez oublié de mettre le bon nombre de chiffres significatifs donc ça fait vraiment très mal de dire qu'on aurait pu avoir 20 17 ou une très bonne note juste à cause de chiffres significatifs bon la note elle descend beaucoup plus bas donc on va essayer de régler ce problème là au centre vidéo alors les chiffres significatifs déjà bah tout bêtement c'est des chiffres qui vont nous permettre de donner une précision à la mesure genre par exemple quand vous avez fait un tp et bah très souvent ce qui va nous par exemple quand on mesure une masse avec le balance et bah tout simplement on va prendre une certaine précision on peut mesurer une masse au gramme près on peut mesurer une masse donc au dixième de gramme près ou au centième de gramme près bien à moi là toutes ces balances donc toutes les précisions de balance que je vais annoncer et bah c'est pas la même chose ok mesurer au gramme près au dixième de gramme près ou centième de gramme près c'est pas la même précision je vous donne un exemple qui je vous dis 35 grammes 35 verts donc une masse de 35 grammes si vous avez une masse de 35 verts de 0 grammes et une masse de 35 verts de 0 0 grammes bon pour amateur il va se dire mais c'est la même chose qu'est ce qu'il me raconte il y a des euros un peu viré oui pour un matheux parce que les matheux bah nous on n'aime pas les euros qui servent à rien voilà mais pour un physicien que vous lui donner cette masse là cette masse là ou cette masse là c'est pas la même précision là pour un physicien ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes précis seulement au gramme près pour un physicien toujours si vous prenez cette masse là vous êtes précis au dixième de gramme près et si vous prenez cette masse là vous êtes précis non pas au dixième mais au centième de gramme près donc en général les physiciens on aime bien plutôt cette précision là en fait plus que c'est précis mieux c'est voilà parce que là je vous ai pris l'exemple avec 35 grammes mais admettons je prends un autre objet je sais pas moi bon là j'ai pas d'exemple sur moi je peux vous montrer mais par exemple je prends un objet et je mesure sa masse je dis que avec la balance qui me donne la précision au dixième enfin à l'unité près je trouve donc que mon objet il fait 36 grammes en revanche bah avec l'autre balance qui me donne la précision au dixième bah je vois que ça fait 35,9 grammes et avec la balance qui vient de donner la précision au centième bah je vois que ça fait 35,89 grammes ah 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 ouais vous sentez la doute venir donc en fait et bah finalement que vous prenez cette masse là cette masse là ou cette masse là que l'on soit maté aux physiciens et ben on est bien d'accord pour dire que c'est pas du tout la même chose ok et voilà tout l'envergure donc qui se cache derrière les chiffres significatifs c'est qu'en fait sur la précision de votre mieux sur la précision de votre mesure va falloir s'adapter ok va falloir s'adapter et prendre le bon matériel tout simplement parce que là entre 35,89 grammes et 36 grammes bah il ya quand même bah onze centièmes de différence c'est quand même beaucoup entre 35,9 grammes et 36 grammes il ya un dixième de différence donc c'est beaucoup ok donc en fonction de l'exercice du tp de ce qu'on vous demande bah va falloir plus ou moins une précision ok alors déjà première chose qu'il faut savoir être capable de faire avec des chiffres significatifs c'est être capable de les compter correctement ok et déjà là je sais faut pas faire genre moi même j'ai été bloqué là dessus pendant un petit moment vous bien compter les chiffres significatifs c'est pas forcément évident ok parce qu'en effet il ya entre guillemets deux règles ok première règle c'est que tout simplement par exemple quand j'ai créé cette mesure là on va changer en prendre une longueur grand tl égale 3,5 mètres bon bah là dans cette mesure là j'ai un de chiffre significatif ok donc en fait quand vous avez une mesure de cela ok donc on vous n'avez pas de zéro devant ok vous comptez bah tout simplement et tout naturellement donc le chiffre qu'il y a bah donneau dans votre mesure ok dans votre nombre en revanche si un zéro devant qu'il faut savoir aussi par exemple grand tl égale 0,06 mètres là la mesure ne contient qu'un seul chiffre significatif tous les zéros qui sont devant ne sont pas comptabilisés ok après bah je démarre à partir du 6 le compte 2 3 4 figures grand tl égale 6,0 mètres la tension les zéros qui sont devant le nombre devant un chiffre et ben ils sont pas comptabilisés mais ils ont qu'ils sont appréciés par contre sont comptabilisés donc là j'ai un des chiffres significatifs ok donc ça c'est une première chose qu'il faut savoir faire bien compter un nombre de chiffres significatifs donc bah pour mesure où vous avez tout ce type de chiffres en misé donc quand vous avez tous les chiffres possibles en miséros dans votre mesure bah vous montez naturellement si vous avez donc plein de chiffres mais qu'avant votre chiffre vous avez des zéros devant ok c'est des zéros devant un chiffre pour faire simple et ben vous comptez nombre de chiffres significatifs après le chiffre et après donc si vous avez tout simplement un chiffre et que derrière à des zéros ou encore d'autres chiffres et ben vous comptez naturellement ok c'est ce qu'il faut avoir en tête bon une fois qu'on s'est compté le nombre de chiffres significatifs c'est super on va faire des opérations un petit peu alors pour les opérations alors on va voir deux catégories voir ce qu'on appelle les sommes donc addition et subtraction on va voir les produits donc multiplication division ok c'est la même classe et puissance éventuelle donc pour addition et subtraction comment ça se passait le compte des chiffres significatifs bon je vais donner directement l'exemple pour pas vous casser la tête alors arrêtez vous allez voir que par addition et subtraction la multiplication et la division vous allez voir qu'en fait les règles sont les mêmes ok donc par exemple si je vous dis d'additionner en maths 5 plus 6,4 bon vous en maths vous me répondez ça fait 11,4 ok pour un mathieu sauf quand nous en physique on va pas dire ça là vous avez un seul chiffre significatif là vous en avez deux ok parce que là je vous ajoute 5 le chiffre 5 ici et là vous avez 6 et 4 donc deux chiffres significatifs on a un chiffre significatif deux chiffres significatifs donc dans le résultat de la somme vous aurez ben le plus petit nombre possible de chiffres significatifs et c'est là je vous dis ben on va beaucoup utiliser l'intelligence scientifique c'est pour ça que je vous disais dans la dernière vidéo on va beaucoup utiliser l'intelligence scientifique afin de simplifier et pouvoir respecter le nombre de chiffres significatifs ici je vais carrément écrire une chose pour écrire un seul chiffre significatif dans mon résultat ben je vais écrire parce que ça fait 1 fois 10 puissance donc là 1 voilà alors ça peut paraître absurde pour un mathématicien je le sais c'est absurde voilà mais moi quand j'écris ça je me dis c'est absurde mais pour un physicien c'est un sens ok parce que là on a un seul chiffre significatif deux chiffres significatifs donc on va prendre dans le résultat on va prendre le nombre de chiffres significatifs le plus petit possible ok donc ici un seul parce qu'on considère que là les deux mesures là elles n'ont pas forcément été obtenues avec la même précision si les deux mesures avaient la même précision 5,0 plus 6,4 là on est sur la même précision deux chiffres significatifs et là deux chiffres significatifs donc là je vais donner le résultat avec deux chiffres significatifs seulement oui parce que si vous faites 5,0 plus 6,4 je vais me dire ça fait toujours 11,4 bon bah moi je vais pas dire 11,4 je vais dire ça fait 1,1 10 puissance 1 ok ou 11 voilà mais en général on va utiliser la notation scientifique pour être sûr vraiment de respecter le bon nombre de chiffres significatifs ok voilà donc retenez bien qu'on fait une somme ou une différence et que bah on a deux nombres avec deux noms avec le nombre de chiffres significatifs qui sont pas identiques et bah vous allez avoir dans le résultat le petit nombre de chiffres significatifs ok vous prenez vraiment le petit nombre de chiffres significatifs c'est un nombre avec trois chiffres significatifs un nombre avec deux chiffres significatifs dans le résultat final vous prenez donc deux chiffres significatifs ok et c'est la même règle d'ailleurs si vous faites une multiplication ou une division ok ou puissance d'ailleurs c'est la même chose bon pour les puissances il y a moins de problèmes donc pour ça je vous l'explique pas enfin je vais pas rentrer trop en détail mais par exemple si je fais 3,3 fois 6,1 alors ce calcul vous pouvez vous dire je vais faire ça à la calculette pourquoi pas on va le faire donc quand on l'effectue on trouve 20,13 ok sauf que regarde on va compter maintenant on va compter et on va voir ce qu'on voit je vois un de chiffres significatifs je vois un de chiffres significatifs conclusion dans le résultat je vais avoir le petit nombre de chiffres significatifs bah qui a entre les deux nombres donc là ici il y en a deux donc je vais avoir conclusion de chiffres significatifs donc je vais pas écrire comme en mathématiques 20,13 ici je vais juste écrire 20 ou bien nous en physique on écrira pour être sûr 2,0 10 puissance 1 dans un premier temps et après vous mettez 20 pareil voilà je vais prendre un cas simple si je prends maintenant une division 5,5 divisé par 601 donc on regarde ce que ça donne bon alors quelque chose que vous obtenez un nombre un peu bizarre vous obtenez donc 0,009 1,5 1,4 1,4 3 et après bon ça doit encore se brancher un petit peu ok bon donc là bon ce que j'ai fait j'ai fait tout simplement comme un CM2 en réalité quand j'ai lu ça j'ai dit bon je regarde tous les chiffres d'avergule bon super bon mais on est quand même un rôle ici donc comment on va gérer ça bon bah c'est tout simple je vais compter le nombre de chiffres significatifs que je donne maintenant je compte le nombre de chiffres significatifs que je donne maintenant voilà et là je vais écrire donc le résultat avec le petit nombre de chiffres significatif alors donc là j'ai deux chiffres significatifs en numérateur j'ai 5 puis 5 donc là ça fait deux chiffres significatifs j'ai 6 j'ai 0 j'ai 1 trois chiffres significatifs conclusion le résultat doit avoir le plus petit nombre de signes significatifs possible donc là j'en ai deux là j'en ai trois conclusion résultat doit avoir des significatifs donc ainsi et ben là pareil c'est une technique que j'ai c'est pour ça je dis c'est une technique que j'ai c'est moi après j'ai créé une notation scientifique mais dans le premier temps ce que vous pouvez faire là ce que vous avez vous voyez que vous avez 0,0009 1 et plein de chiffres derrière donc bah comme en fait les zéros qui sont devant un chiffre ils sont pas comptabilisés je peux très bien me permettre d'écrire dans un printemps 0,009 1 ok et là donc j'ai bien de chez significatif dans tous les cas c'est pas dérangeant parce que là celui-là il n'est pas comptabilisé celui-là il n'est pas comptabilisé celui-là il n'est pas comptabilisé ces trois zéros là qui sont devant le 9 ils sont pas comptabilisés après on compte à partir de 9 donc là j'ai un chiffre de chez significatif ok comme on a dit bon moi j'aime pas trop écrire comme ça moi j'aime pas trop écrire comme ça parce que j'aime fatigué de la tête honnêtement je vous dis la vérité et très souvent ce que je fais moi en physique quand je vous fais faire des calculs c'est qu'en réalité ma calculatrice elle est réglée en mode scientifique ok ça je vous montrerai rapidement comment on fait ça et puis on est dans les méthodes mais donc ce que je fais c'est que moi j'écris directement la notation scientifique comme ça je suis sûr d'un bon nombre donc là ça fait donc là je sais je sais que ça fait 9,1 x 10 puissance combien donc ça pareil il y en a qui ont peut-être un peu mal donc vous décalez 1,2 x 10 puissance moins 1 décalé de 2 10 puissance moins 2 donc là décalé de 3 vous obtenez bien 9,1 10 puissance moins 3 ok bon ça pareil la calculatrice pour vous le donner directement je vous montrerai rapidement comment ça peut marcher donc là bon vous avez vu là j'ai fait exprès j'ai pas réglé en mode scientifique parce que parfois quand on en bas c'est un peu dérangeant de régler en mode scientifique mais quand on fait la physique c'est très pratique d'avoir notre scientifique de calculatrice donc pour ceux qui ont été 83 premium c'est eux ou voilà t4 en trois non ça serait à peu près pareil que vous avez des éditions python pas bon vous avez dans mode là dedans et ensuite bah là normalement vous êtes intéressé sur la ligne où il ya normal sci ingénieur donc là ce que vous avez faire vous avez déplacé curseur et vous avez d'un essai une fois que vous êtes vous le curseur lire sur essai là vous cliquez sur entrée du temps bas hop c'est là donc vous quelque chose de voyez elle est réglée sur essai d'ailleurs s'affiche aussi en haut à gauche après on fait seconde mode donc pour quitter et après donc là je vais faire seconde je vais appuyer sur rep afin d'avoir le résultat que vous avez là mais en notation scientifique vous fait entrer et là bas effectivement j'ai une 25 et puncher derrière 10 puissance moins 3 2 en fait j'ai 10 puissance après le moins trois bas c'est la puissance ok nous voilà vous aussi tout pour cette petite vidéo de méthodes en suis significatif tout ça donc après ma fausse en ce qu'on le tour d'exercice et ça c'est très utile effectivement avec elle je m'en suis rendu compte pas c'est que je sais c'est que maintenant chaque vidéo mais c'est pas grave c'est parce que j'avais pas nécessairement eu le temps de le faire voilà surtout pour ça mais donc voilà c'est très utile qu'on fait des calculs bien prêter des calculs bon dessus significatif parce qu'après si vous allez en prépa vous fait de la physique ou en lisant on fait de la physique on peut vous un petit peu vous allumez si vous n'utilisez pas bon nombre de significatifs du moins ça n'a pas de sens si vous n'utilisez pas bon nombre et c'est en fait bas d'un pratique ça nous aide beaucoup en tp ok ça c'est beaucoup en tp parce que du coup et bas concrètement ça nous permet de voir si la mesure qu'on fait et bas est-ce que la même précision que ce qu'on obtient par cas je veux ok voilà avec les chiffres significatifs donc on peut perdre on peut comme ça contrôler donc un certain nombre de choses comme par exemple il va vérifier la concentration sur un médicament on peut également faire des estimations d'incertitude l'appareil peut-être si j'ai le temps je vous en parlerai voilà je vais pas en parler tout de suite parce que ça prend un peu de temps à tourner ce genre de vidéo et j'ai pas nécessairement tout le temps pour en parler mais si j'ai un peu de temps je vous le ferai donc ça permet d'estimer des incertitudes sur les mesures et ainsi de suite ok donc bah très utile des chiffres significatifs voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et voilà cette fois en mathématiques et en sens et ne faites plus d'erreur sur les chiffres significatifs enfin en tout cas essayez d'en faire moi ça va vous aider vraiment ok comme ça vous grattez le plus de points et comme ça vous pouvez prendre des bonnes notes voilà ça va vous aider